Claude Moniquet, vous êtes un ancien agent du service de renseignement extérieur de la France et vous dirigez l'institut ESISC à Bruxelles. Mohamed Merah est mort et beaucoup de questions restent sans réponse, notamment celle de savoir ce qui le rattachait réellement à la nébuleuse Al-Qaïda. D'après vous, était-il, oui ou non, téléguidé, intégré à cette structure djihadiste ? On a un élément qui pourrait rattacher Merah aux structures djihadistes et au jet global, c'est l'inadéquation de son train de vie et de ses dépenses. Voilà un garçon qui touche à peu près un revenu d'insertion de 400 euros par mois, qui loue deux voitures au mois, qui peut acheter des armes, apparemment de nombreuses armes, des produits chimiques qui permettent de fabriquer des explosifs et qui paie son domicile. Donc la question évidemment de tout enquêteur, c'est d'où vient l'argent ? Maintenant, était-il membre ou pas de l'organisation ? J'ai des doutes. Il peut très bien avoir été un élément, je dirais, qui gravitait, un électron libre, qui gravitait autour d'Al-Qaïda, et ça, ça correspondrait à ce profil du loup solitaire. Et donc ces loups solitaires ont remplacé les structures terroristes organisées ? Elles ne les ont pas remplacées, elles se rajoutent. En fait, on a aujourd'hui, quand on parle de la mouvance Al-Qaïda, on fait face à trois menaces. La première menace, ce sont des attentats extrêmement massifs, du style du 11 septembre, qui ne peuvent être organisés que par des gens qui ont un cerveau, qui ont de l'argent. Qui ont des moyens, qui ont du temps. Donc ça veut dire que c'est le centre, le cœur d'Al-Qaïda. Deuxième danger, ce sont les franchises. Au Maghreb, en Arbie Saoudite et au Yémen, en Somalie, qui peuvent attaquer les intérêts locaux ou étrangers sur place, mais aussi chez nous. Exemple, l'attentat de Madrid, il y a quelques années, contre la présence espagnole en Irak. Le troisième risque, ce sont les home-grande terroristes, comme disent les anglo-saxons. Donc les terroristes nés chez nous et vivant chez nous, dans lesquels nous avons les loups solitaires. Ces jeunes djihadistes qui sont formés en Afghanistan ou au Pakistan, combien peuvent-ils être en Europe ? Avez-vous une idée de l'ampleur du phénomène et quels sont les pays les plus exposés ? C'est très difficile à estimer. En France, sans doute, quelques dizaines de personnes sont susceptibles de le faire. Et au niveau européen, quelques centaines de personnes sont susceptibles soit d'être du loups solitaires, soit de s'intégrer dans une cellule terroriste offensive. Mohamed Mera s'est visiblement autoradicalisé, notamment via des sites internet d'endoctrinement. Ces sites sont-ils recensés ? Sont-ils surveillés ? Y a-t-il une défaillance de la France à ce niveau-là ? Ce sont des sites qui, régulièrement, quand ils sont identifiés, sont mis hors ligne. Donc ça change parfois tous les jours, en tout cas tous les mois. Ils changent d'adresse, ils s'échangent les adresses sur des forums fermés, ils se camouflent derrière d'autres activités. C'est extrêmement difficile à suivre. Au final, quelle est la différence entre un Mohamed Mera et un Anders Breivik, si ce n'est l'idéologie derrière l'endoctrinement ? Je crois qu'il y a un point commun manifeste. On a deux psychopathes en face de nous. Ce qui les différencie, c'est l'idéologie. Et le danger découle de l'idéologie. Des Breivik, qui se rattachent au courant néo-nazi, en Europe, on en a quelques-uns. C'est un courant qui est extrêmement surveillé. On peut penser qu'il y aura très peu de passage à l'acte. Malheureusement, des islamistes radicaux, on en a beaucoup plus. Donc le risque de passage à l'acte est nettement plus important statistiquement. Claude Moniquet, merci. Merci.